Bonsoir à tous, j'ai fait le choix ce soir de parler d'une image, d'une gravure, d'un croquis, d'une médaille, puisque ce que vous voyez à l'image va avoir une quinzaine de versions différentes de ce croquis dont je vais vous parler tout de suite, à la version souvent médaille en céramique qui sera reproduite en fait par l'entreprise Wedgwood et qui va circuler en Grande-Bretagne à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais qu'on va retrouver aussi en images déclinées, parfois avec une femme qui sera agenouillée plutôt qu'un homme, avec un, donc le slogan changera également, enfin la phrase changera, et elle sera utilisée cette image finalement comme le, elle sera emblématique si vous voulez du mouvement d'abord contre la traite, d'abolition de la traite, et puis ensuite pour lutter contre l'esclavage. Donc on la retrouve en Angleterre bien évidemment, puis elle circulera aux Etats-Unis au XIXe siècle, et on va même en retrouver une version produite par la manufacture de sèvres, de porcelaine de sèvres en 1838, avec une version en français, donc la version en français qui est « Ne suis-je pas un homme, virgule, un frère, question ». Alors il s'agit en fait de ce croquis qui a été créé en octobre 1787, quelques mois après la fondation de la société pour l'abolition de la traite qui s'est créée à Londres, autour d'un petit groupe, on va dire, de religieux, enfin d'hommes convaincus en tout cas par que la morale chrétienne ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas continuer à traiter ou à vendre des esclaves, et donc ils vont se mobiliser bien évidemment pour lancer une campagne avec une première visée qui est de convaincre le gouvernement de l'époque, les députés, le Parlement, qu'il faut voter une loi qui va abolir la traite et qui sera donc essentielle et très importante. Donc en 1787, on a quelques textes qui circulent, des textes qui ont été produits aux États-Unis, d'autres qui ont été produits en Angleterre, souvent par des Quakers ou bien des Unitariens. Donc c'est vraiment des traités qui sont basés sur toujours ce concept de morale chrétienne qui circule, mais elles restent confidentielles. Et la société a absolument besoin d'imaginer une sorte de saut, d'image, qui va pouvoir illustrer et être parlante pour un public beaucoup plus large. Donc en 1787, au mois d'octobre, eh bien durant le premier débat, un premier croquis donc est fait par Henry Weber qui travaille pour Josiah Wedgwood. Josiah Wedgwood, c'est le manufacturier de porcelaine le plus connu d'Angleterre de l'époque, qui est déjà très très riche et qui dit qu'il peut lui s'avancer finalement dans la fabrication de médailles qui pourront circuler finalement dans l'espace de la Grande-Bretagne lorsque l'on pourra les distribuer. Alors comment ça va se faire cette distribution ? Et je reviendrai sur l'image dans 30 secondes. La distribution va se faire par le biais de quelqu'un comme Thomas Clarkson. Thomas Clarkson qui est quelqu'un qui est relativement jeune à l'époque, qui s'est engagé dans ce mouvement-là, suite à l'écriture d'un essai, d'une dissertation qu'il a faite à l'université de Cambridge et qui l'a amené, le sujet était est-ce qu'on peut maintenir des hommes en esclavage ? Et il a donc beaucoup lu les textes qui existent à l'époque au point d'en se rendre malade. Donc il explique dans ses mémoires, il nous a laissé beaucoup de traces d'informations de ce débat de l'époque, il explique Thomas Clarkson qu'à force de lire des traités, des textes où la violence de l'esclavage, la violence de la traite est si forte qu'il s'en rend malade, donc il a une réaction psychosomatique qu'il va identifier comme une sorte de révélation divine, une révélation divine, un choc au corps, un choc moral qu'il souhaite en fait faire vivre à plein de gens, plein de gens dont il est persuadé que quand ils vont voir des images plus que de lire des textes, ils vont eux-mêmes ressentir la violence en fait de la traite et plus tard de l'esclavage quand le moment viendra d'en parler. Donc on est sur ce contexte-là et donc Clarkson explique que lorsque la composition d'Henri Weber leur a été montrée, c'est-à-dire cet homme noir enchaîné, pieds et poings liés, à genoux, suppliant le ciel, c'était l'image au départ, les lèvres légèrement entreouvertes, on le voit moins ici, mais comme parlant, comme s'exprimant et demandant, donc suppliant finalement le ciel et peut-être les abolitionistes également, de le libérer, et bien ils avaient été profondément touchés et donc Clarkson est persuadé que cette image va forcément marquer. Au même moment, donc on parle de cette phrase également, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Suis-je un homme ? Suis-je un frère ? À qui s'adresse-t-on ? Et bien à cette période, en 1787, il y a finalement pas mal de monde, y compris des députés, qui ne se rendent même pas compte que l'esclave est un être humain. Donc le premier discours, suis-je un homme ? Et la question est rhétorique. Et quand on vous la pose, vous devez répondre, ben oui, évidemment, bien évidemment, mais elle n'est pas aussi évidente que ça. La deuxième question, c'est, suis-je un frère ? Suis-je un frère dans le Christ ? Et si je suis un frère dans le Christ, alors tu dois m'aider. Donc ces questions-là interpellent directement les députés et puis vont interpeller également ceux qui vont plus tard porter ou avoir cette médaille-là. Donc on comprend bien ici que l'idée est vraiment de toucher directement au sentiment. Et j'ai oublié de vous rappeler qu'on est au XVIIIe siècle en Angleterre et qu'on est très porté sur le monde des lumières, bien évidemment, et pas forcément les lumières françaises, les lumières écossaises. Et dans les lumières écossaises, il y a des raisons, bien évidemment, mais c'est aussi le siècle du sentimentalisme. Et quand on est un vrai gentleman, eh bien on doit avoir des sentiments, on doit ressentir et on doit être un humaniste. Et c'est ce message-là également que veulent faire passer les abolitionnistes par cette image-là. Donc cette phrase, cette question-là, en fait, elle va être portée par Peter Packard qui était le professeur de théologie à Cambridge de Thomas Clarkson qui va rédiger un pamphlet qu'il va envoyer au gouvernement et il pose ces questions-là. Il pose ces questions-là, il commence par affirmer, rappelez-vous, les hommes noirs sont des hommes, des êtres humains, deuxièmement, ils sont doués de raisons, doués de sentiments, vous devrez l'être aussi. Donc le discours, si vous voulez, la phrase va circuler et va devenir finalement prégnante puisque beaucoup de gens vont s'emparer de ce questionnement-là. Je passe maintenant de l'image à l'objet. Donc quelques mois après la création de ce croquis, Wedgwood va donc lancer dans sa manufacture qui se trouve dans le Staffordshire une collection en fait de camées, de médailles qu'il va commencer à faire circuler. Il en envoie 500 à Thomas Clarkson, il va même en envoyer à Benjamin Franklin qui va lui en demander. Franklin vient de créer sa société contre l'abolition en Pennsylvanie et Franklin répond à Wedgwood en disant « Je vous remercie parce que ces médailles, ça vaut n'importe quel discours. » Donc voilà, lancer finalement la mode. Une mode, et Clarkson en parle très très clairement, quand il va voyager à travers l'Angleterre, il fait, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine de conférences publiques, il va commencer à distribuer ces médailles-là. Et puis ça va devenir une véritable mode. Les gens vont commencer à l'apporter, l'exhiber, les hommes porteront des médailles et donc on vous reconnaît comme humaniste. Et en cela, Clarkson pense qu'il a gagné finalement puisque le public est largement convaincu. Une de mes collègues a fait une recherche dans les papiers de Wedgwood et compte à peu près 15 000 médailles qui ont été produites gratuitement. Wedgwood le faisait de façon philanthropique, on va dire. Ce n'était pas une question de profit. Et donc elles ont circulé. Il a même fait des services à thé, etc. Donc il y avait vraiment cette fierté d'arborer finalement cette médaille. Alors, qu'est-ce qu'on faisait une fois qu'on avait la médaille ? Alors on l'arborait, comme je vous disais, mais on était aussi censés agir, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on était touchés par la question de la traite et donc on commençait à signer des pétitions, à boycotter les produits sucriers. Et finalement, c'est par ce ralliement du public que Clarkson pense avoir en partie gagné la cause jusqu'au moment où il va y avoir une rébellion d'esclaves, comme vous le savez, en 1791. J'y reviens tout de suite. Parce que l'interprétation de l'image, pour l'instant, vous le voyez agenouillée, bien évidemment, demandant compassion du homme blanc, libérez-moi. Mais quand on regarde l'image d'un point de vue du stéréotype qui est produit et qui va essentialiser l'homme noir au XVIIIe et XIXe siècle, c'est l'idée d'un homme émasculé, faible, sans agentivité, demandant à son sauveur, l'abolitionniste, de le libérer. Eh bien, à partir de là, bien évidemment, l'image de l'esclave va être celui de l'homme faible et il va rester de cette manière-là, quelque part, dépendant du sauveur abolitionniste. Et jusqu'au milieu du XIXe siècle, je pense même aux États-Unis, où j'ai beaucoup travaillé sur les États-Unis, on va commencer à dire comment se fait-il que ces hommes noirs ne soient pas plus reconnaissants vu tout ce qu'on a fait pour eux. Donc l'image va être renversée, bien évidemment, et le stéréotype de la racialisation va être installé et ancré dans les mentalités. Je m'arrête là. Applaudissements